Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, émission spéciale Attentats contre Charlie Hebdo avec deux invités, Denis Siffer et Mohamed Bajrafil. L'Esprit d'Actu et Mohamed Bajrafil Alors, messieurs, avant de rentrer dans le vif du débat, une première réaction à cet attentat contre Charlie Hebdo ? On est évidemment tétanisés par ce qui s'est produit, parce que les attentats, il y en a malheureusement dans le monde beaucoup et presque tous les jours. Mais ça se rapproche, il y a un phénomène d'identification. Personnellement, c'était des gens que je connaissais presque tous. On a eu beaucoup d'échanges et de débats avec Charlie Hebdo. Et bon, évidemment, là, il y a un phénomène d'identification, parce que ce sont des journalistes. Et puis, c'est notre métier qui est attaqué. C'est la liberté de la presse. C'est la liberté tout court. Et puis, je dirais que le mode opératoire, quand même, est très singulier. Ce n'est pas une bombe qu'on a déposée dans une voiture piégée devant un local. Là, c'est vraiment une tuerie genre gang mafieux. Les victimes ont été ciblées, visées, nommées. Ce sont des noms et des visages. Donc, il y a quelque chose qui ajoute encore, disons, à la violence de l'acte. Alors, oui, consterné. Consterné parce que, vous savez, quand on voit des choses pareilles se perpétrer ailleurs, on a souvent l'impression que, finalement, c'est loin. Mais quand on se dit que, finalement, c'est chez toi que ça se produit, c'est ton pays, c'est ta patrie, c'est, finalement, Paris. Chez nous, Paris où on vit, Paris où on travaille, Paris où on se promène, ça fait peur et ça te remue. Et, personnellement, j'ai été tétanisé. Je n'ai même pas pu faire cours à mes élèves. Et j'ai préféré plutôt rentrer chez moi parce que, même si je n'ai pas pu y aller, mais, en tout cas, pas tout de suite, j'ai été sincèrement tétanisé. J'ai eu... Je n'en croyais pas mes oreilles ni mes yeux. Je me disais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et, malheureusement, c'est possible. Et ça, c'est réellement produit. Il y a eu mort d'homme. Et, voilà, notre pays est touché. Et je pense qu'il est venu le moment de penser à... à la fois penser les plaies et surtout regarder l'avenir en face. et trouver des solutions. Alors, de l'écifère, on a quelques informations sur les deux suspects. Donc, il est fait l'objet d'une surveillance de la part des services antiterroristes. Est-ce qu'on peut parler d'une défaillance des services de renseignement ? Je ne dirais pas ça parce que, bon, probablement qu'on trouvera certainement des failles dans le fait que ces personnages étaient connus. En tout cas, l'un d'entre eux était déjà connu. Mais je me garderais de faire des reproches, en l'occurrence, parce que je n'ai pas coutume, disons, de citer Emmanuel Valls, mais je le ferais pour une fois. Il dit que le risque zéro n'est pas possible. Et peut-être n'est pas souhaitable non plus. Parce que qu'est-ce que ça supposerait ? Ça supposerait une dérive sécuritaire que, justement, je redoute pour les jours qui viennent et les semaines qui viennent. J'espère que le gouvernement se gardera d'aller dans cette direction. Donc, il faut être cohérent. Si on ne veut pas, en effet, une dérive policière, des lois dans le genre Patriot Act qu'on a connues au lendemain du 11 septembre aux États-Unis, et si on ne veut pas un Patriot Act à la française, il faut accepter qu'en effet, le risque existe. Alors, Mohamed Bajarfil, vous côtoyez régulièrement les jeunes musulmans. Alors, comment lutter contre la radicalisation de certains jeunes ? Il faut se dire que, là, vous posez la question à l'imam, et la radicalisation, ce n'est pas vrai, ne se fait pas dans les mosquées. Ou en tout cas, pas dans des mosquées qui ont pignon sur rue. C'est plutôt dans des endroits miteux que l'on ne connaît pas, et auxquels le musulman landain n'a pas accès, que doit se faire cette radicalisation, et aussi et surtout à travers Internet. Internet étant ce monde imaginaire et sans frontières dans lequel peuvent surfer et naviguer ces jeunes. Et là-dessus se pose un problème grave, auquel il faudrait que tout un chacun, toutes les bonnes consciences, essayent de réfléchir, qui est que, finalement, il y a « Cher Google », comme on dit. C'est le chèque Google qui forme. Google qui impose ses règles, Google qui impose sa méthodologie. Comment faire pour, justement, faire en sorte que ce soit auprès d'hommes, et non auprès de personnes virtuelles, que se fait la formation ? Et là se pose une grande question en France. la formation des leaders musulmans, la formation des imams musulmans, en l'occurrence. On parle depuis un moment d'islam de France, sans pour autant donner réellement les moyens à ceux qui voudraient le faire, ou en tout cas aider à ce que voit le jour une formation sérieuse destinée aux leaders de la communauté musulmane, comme ça se fait avec les communautés juives, chrétiennes, avec toutes ces composantes catholiques et protestantes, et voire d'autres églises. Donc, on voit cette radicalisation s'opérer, et ce qu'il faudrait que les gens comprennent aussi, c'est que le musulman, en tant que musulman, ou en tout cas en tant qu'imam, on est en première ligne. C'est-à-dire que, dès lors que... C'est une idéologie qu'il faut que les gens comprennent parfaitement, qui n'a rien à voir avec une religion quelconque. Parce qu'elle repose sur une chose qui est simple, mais dangereuse. Dès lors que tu n'es pas d'accord avec moi, tu es une menace qui peut éventuellement être amenée à être éliminée. Voilà le mode opératoire face auquel on se retrouve aujourd'hui. Et c'est d'autant plus dangereux que finalement, on n'est plus dans la notion de combat d'idées, mais on sort du monde des idées, pour se diriger vers un monde qui est plutôt corporel, où justement, il y a mort d'hommes. Si à la limite, on aidait, on participait à ce que meurt mon idée, chacun est libre. Et c'est ce à quoi appellent véritablement l'islam et le Coran. C'est qu'on débat. Même les propos de Satan sont rapportés dans le Coran pour par la suite être démontés, mais thèse contre thèse. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que l'appelle le Coran, Dieu l'appelle Hadie, qui veut dire, eh bien, une guidance, une guidée, une voie qui est offerte aux gens. Et cela est consacré à plus d'une reprise dans le Coran, par des versets qui sont lus, relus, et relus encore par les musulmans. Et c'est pour cette raison que je dis, attention, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une notion de religion au sens de principe ayant un code bien précis. On est au-delà de la notion de principe. On est plutôt dans une philosophie d'exclusion de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, en toute honnêteté, je pense que ça relève davantage de la psychiatrie qu'autre chose. En tout cas, on ne peut pas demander à l'imam d'analyser un phénomène qui, pour moi, n'est pas un phénomène. Oui, c'est ce qui est assez remarquable quand on voit le profil supposé, encore pour l'instant, parce qu'on n'est pas complètement sûr. de l'identité de ces deux personnages, ou de ces trois personnages. Et puis, c'était le cas aussi pour Ahmed Beira. Et ça a été le cas pour à peu près tous les gens qui se sont trouvés dans ces situations. Ce sont des délinquants, en fait, ou d'ex-délinquants. Encore, ce qu'ils ont commis là, c'est le comble de la délinquance, bien entendu. Ce sont des gens qui échappent, en fait, à la sphère religieuse, de toute façon, qui n'en viennent pas, qui peut-être ne sont pas récupérables dans le bon sens du terme par la sphère religieuse. Et je crois que ce sont des gens socialement, moralement, en perdition, et peut-être même psychiquement, en effet, aussi. J'ai tendance à penser aussi que c'est ça. Et qui sont donc, dans leur chute, dans leur perdition, très sensibles au contexte international, je crois. Et moi, je crois que... Je réfléchis à ça depuis hier, et peut-être que cet événement nous aide à y réfléchir encore un peu plus. C'est-à-dire qu'on a eu tous tendance à se tourner vers la question religieuse, de façon différente. Mais là, vraiment, je suis de plus en plus convaincu que c'est dans un autre champ que ça se passe, et que ces gens sont hypersensibles dans leur fragilité. Parce que c'est ça, aux questions religieuses, la question, pardon, internationale, qui, pour eux, offre une fuite, une ligne de fuite géographique et aussi beaucoup mentale. Et donc, les événements de Syrie, d'Irak, de Palestine aussi, qui, je pense que c'est un fléau pour des gens qui sont fragiles, qui ne sont pas très structurés moralement. Et bien, tout ça fait que ces gens, en effet, cherchent d'autres solutions et aboutissent dans ces naufrages personnels. Alors, Mahmouda, je t'appelle juste une question par rapport à Philippe Ball, avec ce directeur de Charlie Hebdo, qui a déclaré, enfin, qui a appelé les musulmans de France à la solidarité en demandant à leurs représentants de défendre l'humour et la liberté d'expression. Alors, j'ai deux réactions par rapport à ce type d'appel. La première réaction, c'est de dire que nous sommes avant tout des humains. Avant d'être musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, soyez ce que vous voulez, mais nous sommes des humains. Et à ce titre, nous avons à réagir en tant qu'humains. Je peux vous garantir que ce que Charlie Hebdo faisait en tant que religieux touché à la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose pour moi de très grave. Mais, en même temps, je trouve dans le Coran des réponses qui sont apportées à ce type de réaction, qui me disent, tu vas entendre, que Dieu dit, vous allez entendre de la part de ceux qui sont païens, de la part de ceux qui ont reçu le livre, beaucoup de désagréments. Mais si vous faites preuve d'endurance, cela veut dire quoi ? Cela veut dire, Dieu dit, c'est la meilleure des réactions qui soient. Et Dieu dit, le bien et le mal ne seront jamais égaux. Réponds par le meilleur. Et tu te trouveras dans une relation de symbiose et d'harmonie avec celui avec lequel tu étais jadis en illimitié. Donc, quand je vois ce qui s'est passé par rapport à Charlie Hebdo, même si je n'avais aucune sympathie par rapport à ce qui se passait exactement, par rapport au prophète, mais tu te dis, il n'y a pas à aller jusque-là. On est encore dans la sphère des idées. Ils ont proposé. Pourquoi nous, on ne fait pas une contre-proposition allant dans ce sens-là ? Est-ce que le prophète n'a pas été caricaturé de son vivant ? Il en a souffert. Il a été touché dans sa chair. Il a été touché à son honneur. On a dit de lui toutes les pires choses qui soient. Et pourtant, Dieu lui dit de toujours répondre par le meilleur. Donc, à un moment donné, tu te dis pourquoi en arriver là ? Qu'est-ce qui peut justifier cela ? En tout cas, pas dans le Coran ni dans le message du prophète Saransel, l'homme lui-même, qui dit justement qu'on doit de toute façon être dans la meilleure des réponses qui soient. Une réaction par rapport à cette injonction ? Oui. Alors, c'est très curieux parce que l'injonction, elle vient de deux côtés assez différents. Il y a des gens qui le font avec une façon un peu insidieuse. D'autres qui le font avec de bonnes intentions. On entend des gens qui disent qu'il faudrait que les musulmans, les intellectuels, les religieux, etc. prennent position pour éviter l'amalgame. Pour éviter l'amalgame. Parce qu'effectivement, c'est la crainte de l'amalgame. Mais ceux-là, parlons de ceux qui ont des bonnes intentions, ceux-là ne se rendent pas compte qu'en disant ça, ils font l'amalgame. Ils font l'amalgame. Parce que pourquoi cette sommation aux musulmans, aux petits musulmans du coin qui n'ont rien à voir, qui a mis le lieu de ces assassins qui ne sont même pas des djihadistes, on emploie ce mot par facilité, mais qui sont vraiment des brigands. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient sommés ainsi ? Alors, en revanche, si des musulmans en tant qu'intellectuels, en tant que religieux, en tant qu'hommes, en tant que citoyens, décident de leur plein gré de prendre la parole, moi, je trouve ça très bien. Mais c'est la sommation, c'est la signation qui est intolérable. Là, c'est d'autant plus vrai que finalement, on retourne sur la question de c'est le loup et l'agneau de Jean de la Fontaine. Si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Finalement, encore une fois, la folie n'est l'appanage de quelque religion que ce soit. C'est des cas qui relèvent davantage de la psychiatrie, même si derrière, on essaye de faire croire que c'est pour des raisons religieuses que de la religion. – Eux le croient peut-être. – Bien entendu, eux le croient. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'être malade finalement ? Si on est malade, c'est être en marge de ce que fait M. Tout-le-Monde. En l'occurrence, ce que font les musulmans à 99,99%, je ne vais même pas donner des chiffres. Tout humain normal ne fait pas cela. Donc eux, ils le font. Ils ont perdu cette humanité. On ne va pas demander à l'humanité de se dédouaner d'être humain. Et c'est ce qui se passe. – Alors nous avons au terme de ce débat, je vais vous demander à chacun un mot de conclusion de l'ici faire. – Mon mot de conclusion sera un mot d'inquiétude, malgré tout, je dois dire. Alors la première chose, c'est que je trouve depuis 24 heures ou un peu plus maintenant qu'a eu lieu cet attentat, enfin cette agression, que notre pays se tient plutôt bien. Plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes manifestations, y compris le gouvernement avec lequel je suis peu indulgent. En général, je trouve que les propos qui ont été tenus étaient plutôt raisonnables. Et on n'a pas en effet de menaces législatives, de durcissements, etc. Mais je crois que sur la durée, j'ai quand même quelques craintes. Bon, il y a eu quelques agressions de mosquées, des choses comme ça, encore très très... des choses marginales. Mais il ne faut pas oublier le climat d'avant, le climat dans lequel ça se passe. Il y a quand même le bouquin de Houellebecq, il y a la campagne de Zemmour, etc. Il y a quand même un climat déjà délétère. Il y a évidemment l'action du Front National et de quelques autres sur la question de l'immigration. Enfin donc, tous les paramètres de l'amalgame sont en place. Et je crains vraiment qu'on aille vers une dérive islamophobe grave. et mon mot de conclusion n'est pas très optimiste. J'espère me tromper, mais j'ai peur qu'on aille vers des moments difficiles. – Mon mot de conclusion ? – Alors, je vais peut-être me distinguer un peu de ce que vient de dire mon ami à l'instant, parce que j'estime que la France est forte. La France est forte parce qu'elle a traversé des situations similaires, voire beaucoup plus graves, des situations de guerre, des guerres de religion, dont elle a toujours su se relever parce qu'elle a su puiser à l'intérieur d'elle-même, à savoir puiser à l'intérieur de ces valeurs qui sont les valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité. Et là, on a besoin justement de ces valeurs-là. Et je pense en effet que vous avez raison de souligner que c'est vrai qu'on va vers des lendemains qui sont pour le moins incertains. Mais quand la France sait faire référence à ces références, si je puis dire, eh bien, elle a toujours su triomphée de tous les défis. Et j'ai bon espoir que les Français, quelles que soient leurs origines, leurs idéologies, sauront se retrouver pour dire stop à cette barbarie et surtout pour triomphée d'elle. – Dieu vous entende. – J'espère bien. Merci à vous, messieurs. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501